Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la résolution des systèmes d'équation d'ordre 3 en utilisant la méthode de Kramer ou encore méthode de déterminant. Un système d'ordre 3 se met sous cette forme. Lorsqu'on est dans ce système, pour résoudre la méthode de Kramer, il faut déterminer le déterminant du système, delta S, qui est formé de A et G. Puis, on détermine delta X en remplaçant dans delta S la première colonne par le second membre de notre système B1, B2, B3. On détermine delta Y en remplaçant dans delta S la deuxième colonne par B1, B2, B3 et on détermine delta Z en remplaçant plutôt la troisième colonne par B1, B2, B3. On a deux grands cas. Le premier grand cas, alors, si delta S est égal à 0, alors on a deux sous-quarts. Si delta X est différent de 0, delta Y est différent de 0, delta Z est différent de 0, on n'a pas de solution. S est égal à l'ensemble vide. Si delta X est égal à delta X est égal à delta Z est égal à 0, alors le système admet une infinité de solutions. Le deuxième grand cas, lorsque delta S est différent de 0, c'est le cas le plus intéressant. On détermine X par X est égal à delta X sur delta S, Y est égal à delta Y sur delta S, et Z est égal à delta Z sur delta S. La solution s'est donc sous cette forme. On va passer à un exemple d'application, on a donné notre système. Le déterminant de la solution, on trouve moins 8. Le déterminant de X, on trouve moins 24. Le déterminant de Y, on trouve moins 40. Le déterminant de Z, on trouve moins 64. On a donc X est égal à le déterminant de X déterminant de S, moins 24 sur 8, qui est égal à moins 3. Y, delta Y sur delta S, ça donne 5. Et Z, delta Z sur delta S, qui est égal à 8. On a dans notre solution. Si vous avez bien compris, vous mettez une pause à la vidéo, et vous résolvez cet exercice. Merci.